Parce que vraiment j'en peux plus, je deviens fou ! Non c'est pas vrai, c'est juste que... je sais pas. Bref, j'ai pas l'habitude de mes cheveux courts. On va parler un petit peu d'un sujet qui est très intéressant dans le débat qu'on a pu avoir dernièrement sur cette chaîne concernant l'immigration, le traitement de l'immigration et tout ce que ça touche, enfin bon bref, pas offert de dessin, allez voir les autres vidéos. Les sans-papiers, etc. Et en Belgique il s'est passé un événement assez troublant, assez étrange, qui mérite notre attention parce que cela va alimenter pas mal notre débat et les informations que nous avons. Un étudiant congolais qui est arrivé en Belgique pour étudier à l'université catholique de Louvain, qui avait tous ses papiers en ordre, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire. C'est parti, lisons l'article. Junior Masudi Wasso, enfermé pendant 17 jours pour rien. Que s'est-il passé pour Junior Masudi Wasso, cet étudiant congolais qui souhaite venir étudier l'économie à l'UCL et qui s'est vu retrouver 17 jours en centre fermé à la suite d'un contrôle de la police aéroportuaire à Zaventem. A-t-il été enfermé pendant 17 jours pour rien ? Des clics a essayé d'y voir plus clair. Des clics semblent être une nouvelle émission de la RTBF où ils vont plus en profondeur sur certains sujets. L'histoire commence à Kinshasa. Il y a plusieurs mois, Junior Masudi Wasso, âgé de 20 ans, entame les procédures pour pouvoir venir étudier en Belgique. Il veut s'inscrire en faculté d'économie à l'UCL. La procédure est lourde et longue. Elle impose de vérifier si son diplôme est équivalent à ce qui est nécessaire chez nous pour s'inscrire dans un cursus universitaire. Il doit aussi payer une première tranche de frais d'inscription, ce qu'il fait. Son dossier est complété sous le bras. Il va alors à l'ambassade de Belgique à Kinshasa où le consulta lui délivre un visa de long séjour, 6 mois, pour venir en Belgique. Ce visa lui permet de venir s'installer et de finaliser son inscription sur le sol belge. Arrêtez dès son arrivée à l'aéroport. Et vous allez voir, c'est là où je trouve qu'il y a débat à avoir. À son arrivée sur le territoire belge, il est interrogé par la police aéroportuaire. Les policiers vont tester ses connaissances et l'interroger sur ses projets de logement et d'études. L'interrogatoire est compliqué et les policiers estiment que les réponses du jeune homme sont confuses et que son dossier n'est pas complet. Il recommande que son visa soit annulé. Dans la foulée, Junior Masudi Wasso est placé en centre fermé. Alors, c'est la police qui est la première, on va dire, frontière par rapport aux immigrés. Est-ce que des erreurs peuvent arriver ? Bien sûr. Mais vous allez voir qu'ici, l'erreur, ce n'est pas une petite erreur. Un dossier incomplet, vraiment, mais son dossier était-il vraiment incomplet ? L'UCLouvain va très vite préciser que le dossier de cet étudiant congolais est totalement en règle et que les frais d'inscription déjà payés suffisent à valider son inscription. L'université rappelle que les équivalences de diplôme ont dûment été obtenues et elle envoie même plusieurs courriers à l'Office des étrangers pour faire savoir que le dossier satisfait aux conditions nécessaires à l'inscription. L'Office des étrangers ne donne pas suite. Donc, l'Office des étrangers, c'est ceux qui sont là pour vérifier, justement, si vous avez le droit ou pas d'entrer dans le pays, si tout ça est légal, si tout est en règle. Or, ici, tout était en règle, mais ils n'ont jamais répondu. Or, pourtant, c'était l'UCL, donc l'université, qui est aussi responsable de son étudiant et de son entrée dans le pays. Donc, la moindre des choses, ça aurait été de la tenir au courant, ce qu'ils n'ont pas fait. Qui plus est, il y avait dès le départ dans le dossier une personne qui se portait garante du paiement complet des frais d'inscription et des moyens de subsistance de l'étudiant ici en Belgique. Faute de cela, Junior Massoudi-Wassau n'aurait tout simplement pas pu obtenir son visa à Kinshasa. Et c'est là que c'est très bizarre. Parce que, bon, que les policiers ne soient pas en mesure d'évaluer tout ça. C'est déjà pas leur job, d'accord ? Pas le job fondamental de la police. Donc, bon, qu'ils fassent une erreur, ça peut arriver, on est d'accord. Mais que par contre, par la suite, les démarches ne soient pas faites pour vérifier et comprendre qu'il y a quand même un problème et qu'on ne peut pas renvoyer cette personne dans son pays, parce qu'il est resté 17 jours en centre fermé. 17 jours, d'accord ? Deux semaines et demie. Alors que l'université envoie des courriers, alors qu'il y avait un garant que... Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est complètement ce qu'on appelle arbitraire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé que non, et donc c'est non. Parce que de base, ils devaient se faire expulser du pays. Pourquoi a-t-il fallu attendre 17 jours avant la remise en liberté ? Reste que, malgré cela, le jeune homme sera resté 17 jours derrière les grilles du centre fermé de Stenokersil. Il semble bien que certains éléments de son dossier administratif pouvaient laisser penser que les frais d'inscription payés étaient insuffisants. Mais à partir du moment où, très rapidement, l'UCLouvain a dissipé les ambiguissés sur ce point, et est interpellant qu'il ait fallu attendre... Il ait fallu autant de temps pour que le dossier se débloque. Au final, c'est le cabinet de Samimadi lui-même qui a fini par prendre contact avec l'université ce lundi 14 octobre. Le dossier s'est débloqué quelques heures plus tard du côté de l'Office des étrangers. Y a-t-il eu injonction de secrétaire d'État ? Il a demandé que ce dossier soit traité avec toute l'attention nécessaire, précise-t-on, du côté de son cabinet. Donc, visiblement, du côté de son cabinet, on ne voit pas de problème à ce que quelqu'un entièrement en règle, à un niveau de tous ses papiers, puisse être retenu pendant deux semaines et demie dans un centre fermé. Comme un quelconque immigré qui serait passé sans papier, sans rien. Juste parce qu'en fait, en plus, c'est l'Office, c'est leur truc qui a déconné. C'est leur truc. Puisque le mec était en ordre pour tout. Donc, c'est forcément ceux qui devaient vérifier qu'ils sont en tort. Donc, je pense que c'est quand même assez important de savoir que ça peut arriver. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu même le président... Alors, je ne sais plus si c'est la République démocratique du Congo ou le Congo. C'est l'un des deux, mais je ne sais pas dans ce cas-ci lequel. Qui a pris la parole. Je pense que c'est la République démocratique du Congo. Et qui a dû dire, je ne trouve pas ça normal qu'un ressortissant de notre pays, en fait, se fasse arrêter comme ça. Alors que nous, on laisse les Belges rentrer dans notre pays tranquille, quoi. Et il a fallu beaucoup de pression. Et c'est toujours, vous avez vu, ce fameux Samy Madi, un humaniste comme on en connaît peu. Qui au début s'était justifié avec des excuses, mais qu'il n'avait soi-disant pas payé tout son minerval et que donc on ne pouvait pas savoir, blablabla. Bref, le bullshit habituel. Je pense que c'est important quand même, ce genre de nouvelles, parce que pour prendre conscience, en fait, quand même, on en parlait pour les sans-papiers, du fait que les règles semblent assez permissives pour pouvoir refuser n'importe qui et le garder dans un centre fermé et le renvoyer chez lui. S'il n'y avait pas eu la pression de l'université et du président du pays, en fait, le mec, il aurait été renvoyé. S'il n'avait pas fait de bruit, il ne restait pas en Belgique. Et ça, c'est grave. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Parfois, ces actualités sont un petit peu énervantes. Bref, merci à vous, à bientôt et la bise. Et maintenant, j'attends que mon programme ne bug plus.